Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis et Bétien, aujourd'hui on va parler d'un sujet que je revois souvent parce qu'en réalité, je publie mes photos quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux. Les assistants ont l'habitude de publier tous les matins une vidéo ou une photo et souvent je lis vos commentaires parce que je lis tous vos commentaires et souvent je réponds à tous les commentaires dès que j'ai le temps. Je vois sous les photos, dès qu'une modèle a une plastique parfaite comme c'est souvent le cas pour les mannequins qu'on emploie au studio B612 je vois toujours, oui mais cette image est retouchée. J'ai toujours eu tendance à penser que certains d'entre vous emploient ce terme-là pour se rassurer en se disant, moi je ne suis pas beau mais ces gens-là ne sont pas beaux non plus parce que du Photoshop, etc. et il y a une idée qui est courante qui est que toutes les photos de magazines, de publicités, tout ça sont retouchées. Alors, évidemment c'est vrai pour un certain nombre d'entre elles mais pas pour toutes et vous avez un grand nombre de photographies qui ne le sont pas pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles n'en ont pas besoin. Donc moi c'est typiquement le genre de photos que je fais puisque vous connaissez ma philosophie avec la retouche, je préfère passer du temps à la prise de vue donc c'est ce que je vous montre toujours dans toutes mes formations et d'ailleurs je vous conseille d'aller regarder mes formations en ligne si vous voulez progresser en photographie, en éclairage et en direction artistique et vous allez voir que vous pouvez faire des photos magnifiques qui n'ont pas besoin de retouches. Mais surtout, il existe des gens très beaux, des gens avec un physique exceptionnel, avec des jolies peaux, avec des pommettes parfaites, avec un visage, une morphologie idéale, et bien ça existe et c'est effectivement, c'est très dur à accepter quand on est soi-même un peu moins beau, comme nous le sommes tous, puisque 99% de la population, on est parfois mignons mais rarement très beaux, et bien il existe des gens très beaux, je suis désolé de vous le confirmer. Et voilà, et donc bon, moi ça m'arrive très régulièrement de travailler avec des gens qui ont des physiques, enfin voilà quoi, ils sont tellement beaux que ça n'est énervant, mais c'est comme ça. Et donc, toutes les photos ne sont pas retouchées. Et parfois, quand elles sont retouchées, elles sont retouchées à la marge, c'est-à-dire, on va rajouter, on va enlever un petit bouton, on va aller, il y a un petit poil qui a été mal enlevé par l'esthéticienne, les cheveux, ils ne tombent pas exactement, on va regarder la juge de mèche, on enlève la mèche, mais bon, ça ne change pas grand-chose à la photo en réalité. C'est la retouche, alors celle, la retouche qu'on appelle la retouche high-end, mais la retouche high-end, c'est une retouche, celle que vous pouvez trouver quand vous regardez des tutos, vous savez, où les gens vont retoucher la peau port par port, et tout refaire. Voilà, bon ça, ça n'a pas grand intérêt, à part pour les geeks, pour les geeks qui aiment passer du temps devant leur ordinateur, attendu que la plupart des images, elles vont être vues pendant, allez, une seconde, donc que les gens ne vont pas rester bloqués dessus, et puis une photo, une vraie photo, une grande photo, une belle photo, donc elle va être présentée en exposition, ou elle va être présentée sur de l'affichage publicitaire, et en général, vous voyez ces photos, vous les voyez à un mètre, à deux mètres, à trois mètres, donc les petits détails, le grain de la peau du port-là et du port-là, vous ne les voyez pas. Et c'est en général les mauvais photographes, les débutants, qui vont passer des heures à retoucher la peau port par port, en faisant du split frequency, du dodge and burn, du maquillage informatique, etc. Enfin, qui vont passer des heures sur leur image, pourquoi ? Eh bien parce qu'ils zoomen leurs photos à 500%, et ils ont le nez collé à l'ordinateur, mais personne sur cette planète ne regarde une photographie le nez collé à la photographie. Dans une exposition normalement constituée, les gens vont rester à aller à 50 centimètres au maximum de l'œuvre. Et donc, regardez certains détails, mais ne pas regarder les choses comme vous les regardez, vous, sur votre ordinateur. Donc, je sais que ça vous rassure de penser que la plupart des photos de magazines, de publicités, d'affichages sont retouchées. Elles le sont, bien entendu, mais elles ne sont pas de nature à changer le physique de la personne que vous regardez. Elles sont de nature simplement à gommer les éventuels petits défauts. Je ne sais pas, un petit bouton, un petit poil, une petite ridule, que sais-je, un petit reflet problématique dans les yeux. C'est en général ça, la retouche des images. Donc, prenez les choses pour ce qu'elles sont. Désolées, les amis, ben voilà, c'est notre karma. Nous ne sommes pas tous nés avec le corps d'Angelina Jolie ou celui de, je ne sais pas, de Brad Pitt, pour rester dans la famille. Nous sommes comme nous sommes et nous devons nous accepter avec nos qualités et nos défauts. Et c'est souvent nos petits défauts qui font de nous des gens extraordinaires. Je vous l'ai déjà expliqué quand je vous ai parlé du portrait, en vous disant, le but, ça n'est pas de produire des poupées de cire parfaites. Le but, c'est de montrer les personnes que nous sommes en vrai et nous sommes parfois extraordinaires avec nos défauts. Moi, par exemple, mon défaut, c'est que je fais 1m88. Et donc, ça fait que je ne passe jamais inaperçu alors que j'adorerais souvent le faire. Et en plus, j'adore les talons aiguilles, ce qui fait que, généralement, quand je sors, je fais 2m. Voilà, eh bien, c'est un défaut, un défaut rédhibitoire, problématique et très ennuyeux pour moi. Mais bon, ça fait partie de la personne que je suis et j'en suis fier. Voilà. Les amis, toutes les images ne sont pas retouchées. N'essayez pas de vous rassurer en pensant qu'elles le sont. Soyez heureux avec le corps que vous avez. Prenez-en la meilleure partie. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, créez des photos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada